À la chasse aux crabes. Car là, les gens ne sont pas très droits. On a failli rester dans le sable, d'ailleurs. Ce sont 23 employés mauritaniens qui travaillent là tous les jours. Allez, ça c'est la petite route qu'on a faite à Iguard Bouille. Voilà, maintenant, pour ressortir d'ici. La clim, elle n'arrête pas de nous embêter. Oh, bataille. Tourne, tourne, ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air, te mises en garde. Pleurent plus, je te tends la main. Ensemble, nous allons changer de main. T'es un, mon ami, je t'accompagne. Ensemble, on apprendra les mains de danse. Et retourne, mon ami, mon existant. Tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve chez Nico, à Nouakchott. Et on vous avait dit qu'on vous ferait visiter un petit peu son petit coin de paradis. Donc, on va prendre le temps entre deux rigolades avec les copains, soirée, journée. J'avoue qu'on prend un peu de temps pour nous et ça fait vraiment du bien. Bon, ben ce soir, on est gardien du fort parce que... Parce que quoi ? Il n'y a que nous. On est tout seul. On garde le fort. Merde ! C'est vrai qu'analysez son naturellement comme ça. Regardez comment, il mange genre discret, il lave vite vite. Ben alors, c'est quoi ça ? Ça ? Ben ça, c'est une mousse au chocolat. Ben ça, c'est une glace. Wow, 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 et ça c'est la TVA ? Hein ? Elle est bonne la TVA. Mais pourquoi tu poutes dans Malda, c'est la neuve. Non, j'ai mangé dans la sortie parce que moi, j'en ai vu. Vous avez fini les deux là ? Alors, on va essayer d'aller retrouver Yo-Yo et Noa qui sont à la chasse aux crabes. Parce qu'apparemment, les crabes, quand on cherche avec la lumière, les crabes, apparemment, ils sortent. Voilà, il y a du crabe ? Oui, il y a une lotte morgue. Ça prend d'autres morgue. Oh mince. Là. Oh la pauvre. On va trouver une petite fée pour toi que tu l'as là. Alors, les crabes ? Ben non, on ne le donne pas. Il y a une sorte de poids. Ah la profondeur du trou. Ouais. 40 cm. Moi, je trouve ça insupportable ce coin. Absolument insupportable. C'est pas possible. On passe notre... Non, Yo-Yo, il a fait des choses aujourd'hui. Il a fait de la mécanique quad. Ouais, je n'essayerai pas le quad. Et bon. Il faut changer la bougie. On va voir demain. Il faut changer la bougie et il faut que la batterie soit chargée. Demain, je vous filme la mécanique quad. Ben non, je ne vais pas rafiner le tout. Pourquoi ? Ben j'ai fini, je vais remonter. Ah ben non, demain, je ne vous filme pas la mécanique quad. Je vous filme la mécanique quad imaginaire. Et en fait, il faut vraiment qu'on vous filme le coin. Ouais, il y a eu en planiforme. Quoi de paradis. Il y a eu en planiforme. Non, mais en fait, on passe nos journées. Ici. Voilà. Ce soir, on mange. Non, là-bas. Là-bas. On va y arriver. Non, mais c'est bien là, en plus. Et quand je vous montre le sol, regardez-moi ce sol. Car là, les joints ne sont pas très droits. Franchement, regardez ça. Alors, un truc que j'adore, moi, c'est qu'en fait, tu manges et en même temps, tu joues avec le sable. Non, mais papa, il ne veut pas qu'on va tuer dans barbouille. C'est vrai, nous, on veut le même sol dans barbouille, je ne veux pas. Non, mais les boules, on ne veut pas pourquoi. Tu n'as même plus besoin de balayer, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu en penses, Alice ? Tu vas. Il n'y a plus besoin de balayer, c'est trop bien. Sérieusement, tu veux vraiment savoir ce que je pense ? Tu n'as rien à faire. Bon, allez, à plus tard. Alors ici, on est à la plage des Sultanes. La plage des Sultanes, c'est une petite plage privée, en fait, qui est à quelques kilomètres de Nouakchott. Donc ici, on est chez Nicolas. Donc Nicolas, c'est l'ami d'une amie, Carole, qui nous a invité ici. Et c'est vraiment hyper sympathique. On va vous montrer le petit cadre, vous allez voir comment c'est mignon. Alors nous, on est arrivé ici. Voilà, donc là-bas, il y a un... Je ne sais pas si vous voyez, il y a une barrière avec un gardien. Donc nous, on est arrivé ici, où on a failli rester dans le sable, d'ailleurs. Ici, il y a donc le parking des voitures. On a dormi la première nuit, parce qu'on est arrivé tard, et puis on n'avait pas... On n'avait pas trop trop envie de bouger, et tout ça, voilà. Et là, on est ici. Voilà, alors, Barbouille est ici. Et là, il y a trois petits bains galops, en fait. Donc les gens viennent passer ici leur week-end, leurs vacances. Beaucoup de Mauritaniens, surtout. C'est beaucoup de Mauritaniens qui viennent ici. Voilà, donc c'est un petit coin tranquille. La plage des Sultanes, ce n'est pas le seul lieu où on peut, évidemment, dormir en bord de plage à Nouakchott. Il y a tout un tas de petits bouts de plage qui sont gratuits aussi, où vous pouvez vous mettre tranquillement. Voilà. Nous, on est plutôt contents d'être là. Là, c'est assez chouette aussi pour Noa, pour... Bon, bref. De toute façon, les deux sont bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Voilà. Après, c'est un avis très personnel. On a fait les deux. On aime bien les deux. Voilà. Donc là, on profite un petit peu de ce calme et tout ça. En réalité, pour nous, peu importe là où on est stationné, du moment que tout le monde est bien, on voit du monde. Bref, c'est hyper agréable. Ici, on est à l'entrée de la plage. Donc, il y a un petit coin sanitaire, une petite aire de jeu. Voilà. Je vais vous montrer là-bas. Là, vous avez donc des petits... Un peu comme les tentes de Noa Dibou, où les gens peuvent se poser à l'abri, tout ça. Peuvent même dormir ici. Des petites tables, donc, pour manger, pour se reposer. Tout simplement, les gens viennent aussi avec leur propre... Leur boisson et tout ça. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucune obligation de consommer au restaurant. Alors, les balançoires, c'est un petit côté un peu paradisiaque sur la plage. C'est le moment. Et là, il y a les transats. Donc, l'après-midi, on se pose un petit peu là. Et là-bas, il y a le restaurant. Alors, je ne fume pas trop le restaurant pour l'instant. Vous avez vu, je l'ai filmé quand on était plus tout seul. Parce qu'il y a du moins d'écoutions, on n'a pas forcément envie d'être un bel fil. Voilà les petits bingalos. Donc, ils sont vraiment sur le sable. Et puis, comme je vous le disais, vous, il est juste derrière. Alors, chez Nicolas, ce sont 23 employés mauritaniens qui travaillent là tous les jours. Donc, lui, il s'est installé ici il y a quelques années. Alors, il a monté le restaurant en 2008, juste après qu'il y ait eu un gros attentat en Mauritanie. Et ça a permis aussi de développer un petit peu plus et de rassurer un petit peu le tourisme. Donc, il a eu la chance de monter un bel établissement. Et d'avoir pas mal de monde qui travaille avec lui. Et qui sont tous super gentils, super agréables. Puis, vous commencez à nous connaître. Nous, on aime bien être avec les employés en général, dans les campings, un peu partout. On est toujours plus à l'aise. Bon, là, c'est vrai que c'est cool d'être aussi avec Nicolas, avec Carole, avec un petit peu tout le monde. Voilà, hier, on a fait un repas avec leurs amis et tout ça. Donc, ça permet aussi de découvrir, de rencontrer les gens. Que ce soit les locaux ou les gens qui se sont installés aussi ici. Parce que finalement, les gens qui vivent ici depuis 5, 6, 10 ans, certains 15 ans même. En fait, ils sont tout aussi locaux, je dirais, quelque part, que les autres. Après, c'est une histoire de culture. Mais ils connaissent la culture aussi. On trouve intéressant d'avoir les deux côtés. Dans tous les cas, c'est des rencontres quand même. Et on n'a pas de barrière aux rencontres. Donc, c'est assez magique. On s'est autorisé quelques jours de vacances, je dirais. C'était pas forcément de vacances. Mais disons qu'on a pris quelques jours pour juste profiter de la plage. et de la plage, des copains et tout ça. Comment allez-vous ? Opération course. On va prêter une voiture. Ouais. Un 4x4, Toyota. Finalement, je sais pas si on va revenir. Automatique. Eh, Nico, si jamais tu regardes cette vidéo, on hésite quand même à te la ramener. Si, si, je te la ramène, c'est une automatique. Je te la laisse. En fait, on fait un échange, on te laisse les gosses. Ces gosses, on prend le 4x. En plus, il y a de la place, hein ? On se fait bien, là ? Ouais. Ah ouais, hein ? Ah, ça va, on rigole. Bon, c'est cool, en tout cas, de nous passer la voiture pour aller faire les courses, parce que sortir le camion pour aller faire les courses. Et vous voyez, on est rouge. Il fait chaud aujourd'hui. Chaud, là. Je suis rentrée dans le camion pour aller chercher les sous et tout ça. Dans le camion, 40 degrés. Voilà. Un peu bon. Et 43 à l'ombre, à un mètre du sol. Il est où, le gardien, nous ? On peut sortir. On va voir, on va voir. Ouais. Ah, non. Ceinture, là. C'est le top. Ah, ceinture, là. Ok. Donc, on vous disait, là, on va faire trois courses et demi. Donc, c'est bon, aujourd'hui, qu'on va aller visiter Nouakchott. Donc, c'est pas tout de suite, hein. On va attendre qu'il fasse plus frais pour aller visiter Nouakchott. Voilà. Et puis, c'est pareil, on va pas sortir le du coup. On va pas y aller en camion, en fait. On va y aller avec Carole, qui connaît plein de petits coins et tout ça, qui va nous montrer un petit peu nos travaux et les quartiers, un petit peu et tout ça. Allez, ça, c'est la petite route qu'on a faite avec Garbouille. Et Aoyoyo, il a envie de se faire une folie, lui. Non, mais je repasse dans le sable. Il veut ressortir par le sable. Ah, d'ailleurs, il est passé dans un sens. Il est repassé dans un sens. En fait, il veut se prouver qu'il peut passer. Je vous préviens tout de suite que si Barbouille reste planté dans le sable, je rigole. Il reste encore planté dans le sable. Ah, ça va, ici, de toute façon, il y a du monde, on sortira. On rappellera Nico, on lui dira, Nico ? Oui, avec ton 4x4. On vient avec ton 4x4, on est planté. On ne va pas vous dire quand est-ce qu'on va partir de la Mauritanie, parce que les plans n'arrêtent pas de changer. Ouais, déjà, samedi, on est allé au Radeau de la Médure, mais ça a été... C'est annulé à cause des élections. Ça a été reporté, ça a été annulé, ça a été reporté, parce qu'il y a des élections mauritaniennes. Donc, ils ont reporté l'événement, a priori, oui, on va partir samedi. Et voilà, direction le Sénégal. C'est ça. Là, on ne sait pas du tout, par contre, au niveau de la route, est-ce qu'on l'a fait d'un coup, est-ce qu'on s'arrête au milieu, est-ce qu'on va... Je suppose qu'on va s'arrêter dans la réserve. On pourrait bien arrêter dans la réserve. Oui, mais est-ce qu'on fait une nuit avant d'aller... On ne sait pas. Là, on va se laisser porter, on verra bien. Ça va dépendre des températures aussi. Il y a... Je ne sais plus combien, on a regardé 80 km, 100 km de piste. Ouais. Voilà. Donc, on va... Donc après, ça sera tranquille. Donc, on va voir, comme il dit, ça dépend des chaleurs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas... De toute façon, il n'y a plus vraiment de programme, en fait. Je pense arriver jusqu'à la piste, jusqu'à l'entrée de la piste, en fait. Et on va voir si on peut s'arrêter juste devant, ou si on peut continuer un peu et s'arrêter. On aimerait bien profiter un peu de la réserve. On aimerait bien profiter de la réserve. Apparemment, c'est pas sympa, donc... Donc, voilà. On va voir, on va voir. Donc là, déjà, on va faire 3-4 courses pour tenir quelques jours. Et puis, on est... On est... Quel jour, on est ? Jeudi. On est jeudi, voilà. Donc, on va peut-être encore faire un ou deux jours ici. Et puis, on va voir, voilà. Et puis, après, on va décoller. Et puis, bon, faire un tour, peut-être au niveau du port. On aimerait bien aller voir les pirogues, quand même, au Nouakchatt. Mais il fait très, très chaud. Il fait très, très chaud. Donc, il faudrait y aller le soir. Là, la voiture à l'11-44 en roulant. Il fait vraiment chaud. Donc, la journée, bon, c'est pas... Ben, c'est pas... Ça doit se faire, clairement. Après, ça dépend de chacun. Mais là, j'avoue, il fait un peu chaud. Et puis, les enfants, ils n'étaient pas du tout motivés à aller en ville. J'avoue, ils ont la plage. Ils peuvent se baigner. Ils sont au frais. On a mis la piscine à Nouakchatt pour qu'ils puissent se baigner, mais être à Londres. C'est ça, parce qu'en pleine Cagna, là, ça tape beaucoup. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Là, on est en périphérie de Nouakchatt. Et autour, c'est le désert. C'est impressionnant. C'est détendu de sable. Alors que juste un peu plus loin, il y a les habitations. C'est hallucinant. Alors là, maintenant, pour ressortir d'ici. Le petit autobal, il se remorquait parce qu'il est en panne. Alors, 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 alors. On retrouve les petits tuktukt, hein. Un taxi et un taxi tuktuk. Un taxi et un tuktuk. Ça, c'est, il y a une mot de... C'est bon. Ouais, je l'ai posé par là-bas et un taxi. Ça contient à ces étanches. Ouais, je crois, hein. J'ai bien l'impression que ça va pas être vidéo. Cette vidéo, elle est pas intéressante pour tout le monde. Il y a des gens à qui elle va plaire. Il y a d'autres personnes à qui elle ne plaira pas. C'est une évidence. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et même quand on a des affinités avec un tel... On va dire avec telle et telle personne. Ou telle ou telle chaîne. Parfois, il y a des vidéos qu'on n'aime pas. Ou il y a des vidéos qu'on n'a pas envie de regarder. C'est quelque chose qu'on vous a déjà dit il y a quelques mois. Et je tiens à revenir dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez important de savoir qu'il n'y a pas de problème. On n'a pas la prétention de se croire meilleur que les autres ou de penser que nos contenus sont plus intéressants ou de chercher à faire des contenus plus intéressants que d'autres. On partage simplement comme on est, avec ce qu'on est, les moments qu'on aime, qu'on a envie de partager, ceux avec lesquels on est le moins à l'aise, on ne les partage pas. C'est quelque chose qui est très propre à chacun. Et on n'a pas de problème à ce que chacun regarde un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Je trouve ça important qu'on revienne là-dessus et que ce soit clair pour tout le monde que ça ne nous pose pas de problème si vous avez des moments où vous ne regardez pas. Des fois, il y en a certains d'entre vous, c'est mignon, mais qui viennent nous dire, « Ah bah je suis désolée, aujourd'hui je n'ai pas regardé. » Mais ce n'est pas grave en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation. Nous, on vous propose quelque chose. Vous aimez, vous regardez, vous n'aimez pas, vous ne regardez pas. Et puis, vous pouvez avoir envie de regarder une vidéo et pas une autre. Ce n'est pas problématique. En tout cas, nous, on le ressent comme ça. On n'est pas dans le jugement de qui que ce soit. Ce n'est vraiment pas un souci en fait que vous regardiez aujourd'hui, ou que vous regardiez demain, ou que vous n'avez pas envie de regarder telle ou telle vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est vraiment pas un souci. Bref, il fallait qu'on le redise, parce que c'est vrai que quand vous venez pour vous excuser, franchement, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, vraiment, ce n'est pas un souci. Et on comprend tout à fait que des fois, ça soit moins intéressant pour certains. Il y en a qui aiment des choses, il y en a qui aiment d'autres choses. C'est tout à fait normal, on ne peut pas tout aimer. Je dirais, je prends un exemple très bête, mais quand vous allez au restaurant, peut-être que vous adorez les frites, mais que ce jour-là, vous avez envie de manger du riz. C'est comme ça, c'est la vie, on a le droit de changer d'avis quand on veut, sans pour autant être jugé pour ça. Voilà, c'était important, je voulais vous le redire. Et maintenant, on continue la vidéo. On reste pas mal au niveau du restaurant, en plus, parce que Noël s'est fait pas mal de petits copains ici. C'est un petit peu toujours les mêmes familles mauritaniennes qui viennent et tout ça. Donc du coup, ils jouent pas mal avec les copains. Bon, là, ils sont en train de se baigner, les copains. Et ce qui est trop bien, c'est qu'au resto, les enfants, ils font des châteaux de sable. Il n'y a rien de mieux pour occuper les enfants, j'adore. Avec Alice, on essaye désespérément de faire une bataille, mais je crois que c'est désespéré, en fait. Je crois que la clim... La clim, elle arrête pas de nous embêter. Oh, bataille. Allez. Tintin. Allez. Anas, Anas, Anas. Oh, enceinte. Ça va. Comment t'as trop là ? Là, 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 là. Ça va. J'en profite qu'il n'y a personne pour vous montrer le restaurant, parce que c'est vrai que quand il y a du monde, les gens n'aiment pas forcément être filmés, donc ce que je peux comprendre. Alors, ce soir, d'habitude, on se met là-bas, là. Mais il y a quand même pas mal de vent, donc là, il y a un petit recoin. On se met juste là pour éviter le vent. On a joué toute l'après-midi aux cartes avec Alice, ici. Bon, allez. Maintenant, on va se coucher. Zou. Bon, la vidéo, elle ne peut pas être très longue, parce que, bon, on n'a pas grand-chose à vous montrer. Mais franchement, ça, il fallait que je le montre. Je viens de faire de la pâte à sel pour nous. Je ne savais pas que la pâte à sel, c'était pour les tout-petits et pour les très-grands aussi. Ah, t'as posé la pâte à sel d'un coup. Incroyable, ça. Ils ont raison, il faut rester des enfants toute leur vie. C'est important de rester des grands-enfants. Bon, on va se baigner. Allez, c'est parti. Je ne peux pas filmer Mougli, il est tout nu. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je ne sais pas, c'est une écaille de tortue. Il me semble bien carré, bien fin. Il y a une écaille de tortue. On ne montre pas. Quand on est bien, elle se détère, en fait. On y a vu, on y voit, elles se rentèrent. C'est elles-là, elles sont déjà pas mal. Elles commencent à être... Regardez, regarde, comment elles font être tout, 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 tout. Ah, elles se rentèrent dans le sol. Ah, regarde, regarde. Elles se rentèrent dans le sol. Tu as fini avec les palourdes ? Non. Oui, j'avoue. Les palourdes. Ah, vous avez vu comment les palourdes, elles rentrent dans le sable ? C'est impressionnant. Tic, 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 j'adore. Allez, cours, Forest. Donne ton t-shirt. Tu le gardes ou tu l'enlèves ? Tu l'enlèves ? C'est les os. C'est les os. Bah alors, Noah, ce que tu fais, là ? Je mange du poisson. Est-ce qu'il est bon ? Petit Noah, on n'a pas pu résister parce que Noah, il n'a pas demandé un bonbon. Il a demandé du poisson. Alors, comment est-ce qu'on peut dire non quand on nous demande à manger du poisson ? Franchement, on ne peut pas, hein ? On ne peut pas dire non. Oui. Il y a un atelier mécanique. Bon alors, ce n'est pas une grosse vidéo que... Ce n'est pas une grosse vidéo qu'on a fait là. Pourquoi on ne fait pas une grosse vidéo ? Parce qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. Une semaine de vacances. Ouais, en fait, c'est quelque chose de tout bête, tout simple. Mais on ne fait pas un voyage de trois mois, en fait. Où on peut se dire, on groupe tout. Tout ce qu'on fait. On condense tout ce qu'on fait. Voilà, on ne fait pas... Je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. On ne condense pas un voyage sur trois mois, là en l'occurrence. C'est un voyage qui va durer des années. Il va y avoir des moments qui vont être plus intenses que d'autres. Et il y a aussi des moments où on a simplement besoin de se ressourcer, de se poser un petit peu tranquillement. Voilà, donc là, c'est ce qu'on a fait ici. On s'est posé tranquillement pendant une petite semaine. On a quand même plein de choses qui nous attendent aussi au Sénégal, qui demandent aussi du travail, je dirais, en amont. Parce qu'on a... Si, je peux le dire. Si, je peux vous le dire. Mais on est en contact avec une association qui s'occupe des tortues, avec un petit couple aussi, avec deux autres associations. Une en Casamance et une un petit peu plus haut, vers Dakar. Avec le chef d'un village aussi. Enfin bon, bref, on a quand même déjà sur le Sénégal 4-5 associations par lesquelles on est attendu. Donc ça demande aussi du travail. Et on a aussi... C'est pas qu'on se coupe de tout, mais c'est normal. Tout le monde a besoin aussi de se ressourcer un petit peu. Bref, on en a bien profité. On s'est bien ressourcés. On va reprendre la route lundi. Et puis voilà. Et puis en plus, on a une belle grosse route qui nous attend, qui nous réserve plein de surprises aussi, je pense. Non mais c'est chouette aussi de prendre des moments un petit peu pour soi. Et de se recentrer aussi sur ses enfants. C'est quelque chose qui est hyper précieux. Parce que c'est génial d'avoir du monde autour et tout ça. Mais il y a des moments où on a aussi besoin de se ressourcer en famille. De se retrouver avec nos enfants. Et de partager des moments vraiment avec nos enfants. Même si vous me direz, on les a tous les jours. Oui mais comme tous les parents, on est occupés. On fait d'autres choses et on n'est pas tout le temps avec eux. Là, on a pu prendre le temps de jouer au sable avec Noah. D'aller se baigner avec les grands. De faire des choses un petit peu en famille. Voilà. On finit sur rien du tout. On finit là-dessus. Juste, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Et on se retrouve sur la route direction le Sénégal. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501